Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va aborder un sujet que vous m'avez demandé de traiter des dizaines de fois mais si vous avez des troubles du comportement alimentaire s'il vous plaît ne regardez pas cette vidéo vous savez que tous les jours je vous encourage en DM on discute parce que j'ai vraiment envie que vous vous en sortiez que vous ayez une meilleure santé mentale et physique donc je vous demande une chose s'il vous plaît regardez pas cette vidéo parce que justement ce sujet du jeûne intermittent à cause vraiment des règles que ça engendre peut accentuer vos TCA vous voyez c'est ce terme de pouvoir faire quelque chose qui s'il est dans de mauvaises mains peut être mal interprété et peut créer des troubles moi je me réveille un matin j'ai faim je vais pas me dire bah non parce que je dois attendre parce que je suis en plein jeûne intermittent non j'ai le choix de manger j'adapte en fonction de mon corps de mes besoins etc mais une personne qui a une relation moins saine à l'alimentation va se dire non 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 même si j'ai faim je dois attendre etc donc c'est pour ça que vraiment j'insiste là dessus si vous avez des troubles faites pas ça faut vraiment avoir une relation saine à l'alimentation d'ailleurs lorsque je vous ai demandé vos témoignages sur le jeûne intermittent j'ai reçu un DM qui m'a fait beaucoup de peine parce que justement c'était une jeune fille qui souffrait de troubles du comportement alimentaire qui m'a dit que ça n'avait fait qu'empirer donc s'il vous plaît je vous demande du plus profond de mon coeur si vous avez un rapport qui n'est pas sain avec l'alimentation on se retrouve sur insta ou dans une prochaine vidéo mais pas celle-ci s'il vous plaît cette vidéo va être assez longue mais structurée donc vous pourrez retrouver un sommaire dans la barre d'infos s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre on va discuter de ce qu'est le jeûne intermittent et ensuite je vais partager vos témoignages parce que je trouve que c'est tout l'intérêt de youtube en fait c'est de profiter de cette communauté de personnes qui peuvent justement témoigner sur un sujet précis et pas simplement vous donner mon propre petit témoignage qui va pas être forcément représentatif du jeûne intermittent et de l'expérience de chacun donc on va lire un maximum de témoignages afin de comprendre vraiment les bénéfices et les inconvénients du jeûne intermittent ensuite je vous donnerai les bénéfices que j'ai ressenti personnellement et enfin je répondrai à vos questions je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions concernant le jeûne intermittent et j'en ai reçu mais des dizaines donc je vais sélectionner celles qui sont le plus revenues et justement j'y répondrai à la fin de la vidéo avant de pouvoir commencer cette vidéo on va bien sûr définir ce qu'est le jeûne intermittent c'est tout simplement un modèle alimentaire qui est basé sur des périodes de jeûne donc durant lesquelles vous ne mangez pas et des périodes durant lesquelles vous allez manger et le jeûne intermittent le plus populaire et le plus efficace on va dire d'après tous les témoignages que j'ai lu c'est le 16-8 c'est-à-dire que vous allez manger sur une fenêtre de 8h et vous allez jeûner pendant les 16h restantes donc c'est pas du tout un régime en fait vous êtes en mesure de manger déjà sainement ça c'est la base et aussi à votre faim il s'agit pas de réduire vos portions et d'être en déficit calorique on va pas sauter un repas ou éliminer les calories d'un repas non on va les redistribuer sur une fenêtre qui est plus courte que celle dont vous aviez l'habitude et ça c'est l'erreur qui est revenue très très fréquemment dans les questions je vois beaucoup de oui mais alors quel repas il faut sauter il faut éliminer plutôt le repas du matin ou le repas du soir il s'agit pas de ça du tout du tout on est pas là pour réduire les calories on est là pour les répartir de manière différente c'est tout et pour vous donner un exemple très concret certaines personnes n'ont pas faim le matin et vont préférer commencer à manger à partir de midi et du coup ça veut dire que votre fenêtre durant laquelle vous allez manger s'étendra de midi à 20h et d'autres personnes se réveillent j'ai vu beaucoup de commentaires mais attends comment je fais parce que moi je crève de faim au réveil et bien vous pouvez tout à fait commencer à manger le matin par exemple si vous commencez à manger à 9h du matin vous vous arrêtez à 17h donc même si vous avez vraiment ce cadre de 8h bon c'est le jeûne intermittent le plus populaire mais après vous pouvez commencer en jeûnant pendant 14h au lieu de 16h vraiment adapté vous n'êtes pas obligé d'y aller d'un coup comme ça foncé se dire le 16-8 c'est plus populaire donc c'est celui qui va être adapté à mes besoins non vraiment vous pouvez y aller progressivement mais donc bref tout ça pour vous dire que vous adaptez en fonction des horaires qui vous conviennent vous n'êtes pas du tout obligé de ne pas manger le matin alors que vous crevez la faim le matin non et vous adaptez et à ce point là vous allez dîner plus tôt et d'ailleurs c'est pas mal parce que ça engendre de meilleures habitudes qui sont bonnes pour la santé c'est à dire que le soir bah en général on a faim le soir tu sais quand t'es devant Netflix tu grignotes un peu et c'est ça qui te crée des mauvaises habitudes alimentaires bah du coup tu vas aller peut-être te coucher plus tôt et donc te lever plus tôt donc ça peut engendrer de meilleures habitudes également donc je me suis intéressée au jeûne intermittent pour deux raisons la première c'est que vous avez été mais tellement nombreuses à me poser plein de questions parce que c'est quand même un phénomène de mode on entend parler de ça depuis quelques mois la deuxième raison pour laquelle ça m'a vraiment intriguée c'est que j'ai reçu vos témoignages que vous m'avez envoyé comme ça de vous-même en me disant tu devrais vraiment t'intéresser au jeûne intermittent parce que ça a littéralement changé ma vie et comme tu t'intéresses beaucoup à l'alimentation je pense que tu pourras en faire une vidéo et tout et donc c'est pour ça qu'on en est là mais comme de base j'y connaissais rien j'avais comme vous 10 000 questions et donc j'ai voulu faire les choses correctement c'est pour ça que j'ai cherché un professionnel qui pourrait m'aider dans cette aventure et que Do Fasting est mon partenaire pour cette vidéo donc je vais vous parler un petit peu d'eux et ensuite on viendra au témoignage et à toutes les questions bien sûr il y avait plusieurs personnes qui ont bien voulu m'aider mais la raison pour laquelle j'ai choisi Do Fasting c'est parce qu'il y a quand même des points bénéfiques qui vont au-delà du jeûne intermittent je vais vous montrer la première chose concernant le jeûne intermittent et cette app c'est que vous n'avez pas à vous soucier autant des heures que si vous le faisiez sans app vous n'avez pas à calculer vous-même étant donné que vous rentrez justement les horaires auxquels vous voulez faire le jeûne et on vous dit directement combien de temps il te reste moi par exemple il me reste aujourd'hui 5h14 pour pouvoir manger avant d'arrêter parce que j'ai commencé à manger à midi et demi et donc je m'arrêterai à 8h30 mais je vous l'expliquerai un peu plus tard je garde pas toujours la même fenêtre parce que parfois je me réveille le matin et je crève la faim pour rester folie et deuxième truc que tu as sur ta page d'accueil qui pourrait vraiment vous aider parce que vous me dites tout le temps comment tu fais pour arriver à savoir si tu bois assez d'eau et tout et là vous voyez que je suis à 75% de ce que je dois boire dans une journée parce que j'ai bu 1,5 litre pour l'instant deuxième chose qui est très cool dans l'application je vous avoue que même si je faisais pas le jeûne intermittent l'app m'intéresserait juste pour ça c'est parce qu'il y a une quantité les gars de recettes qui est inimaginable vous me demandez tout le temps j'ai pas d'idée de recettes etc inspire-nous, fais plus de vidéos même moi au bout d'un moment je sature donc je vous avoue que parfois je regarde justement sur cette appli pour avoir des idées c'est rassurant parce que c'est des recettes qui sont élaborées vraiment par des nutritionnistes des professionnels et tout mais là tu vois si je regarde c'est des recettes qui sont hyper saines qui sont faciles, qui sont rapides à faire et tu as des recettes non seulement pour le petit déjeuner, le snack du matin le déjeuner, le goûter dans l'après-midi vous me demandez souvent des idées de goûter sain, il y en a 10 000 et aussi de dîner et de snacks après le dîner, le snack du soir il y a trop trop d'inspiration vous avez le temps de préparation vous avez les calories vous avez le nombre de macronutriments de glucides, lipides, protéines la marche à suivre pour chaque recette et tout donc pour une passionnée de recettes d'alimentation et tout comme moi c'est vraiment la bible cette application j'aime trop et la troisième valeur ajoutée de cette appli qui est vraiment cool c'est toute la partie fitness là regardez qui est créée par et par des professionnels et qui génère en fait un entraînement personnalisé en fonction non seulement de vos besoins mais aussi de vos envies qui sont matériels et vous faites les exercices en même temps qu'un coach virtuel si je pourrais dire la dernière chose que j'ai vraiment vraiment aimé c'est la partie vous savez que j'adore me renseigner sur l'alimentation et là tu as une partie justement articles scientifiques qui concernent non seulement le jeûne intermittent si tu as des questions mais aussi beaucoup d'articles sur l'alimentation en général et j'ai appris pas mal de choses grâce à ça aussi sur le sport comment perdre du poids sainement enfin c'est un puits de savoir qui est vraiment génial et l'offre qu'ils m'ont donné pour vous c'est carrément moins 75% pour un abonnement d'un an ça ramène l'app à quelque chose comme 5 euros par mois c'est vrai que c'est pas donné mais en fait quand on se rend compte de tout le contenu qu'il y a dedans et rien que pour toutes les idées de recettes je trouve que ça vaut le coup après évidemment c'est pas accessible à tout le monde j'en ai conscience mais c'est vraiment un plus qui m'a beaucoup aidé qui m'a donné de l'inspiration de la motivation donc voilà je voulais vous en parler et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse maintenant je vais vous donner mon expérience avec le jeûne intermittent ensuite on va lire les témoignages de tout le monde et à la fin de ça je vous donnerai les bénéfices que moi j'ai ressenti et ensuite je répondrai à toutes les questions que vous avez dessus vous savez qu'à la base je faisais une forme de jeûne intermittent sans vraiment m'en rendre compte je vous avais partagé dans une vidéo que j'avais l'habitude de petit déjeuner vers 11h30 que je déjeunais vers 15h30-16h et que je dînais vers 20h-20h30 je crois que ça me faisait une fenêtre durant laquelle je mangeais de 9h environ donc c'était une forme de jeûne intermittent mais je le savais pas mais c'était pas très strict non plus genre parfois je dînais beaucoup plus tard mais je faisais ça parce que j'avais pas spécialement faim le matin quand je me réveillais et donc je voulais juste écouter mon corps et manger quand j'avais faim pas manger n'importe quoi manger des choses saines bien sûr de toute façon je suis pas trop attirée par les trucs malsains vous savez quand on se dit faut se faire plaisir j'ai l'impression que les gens comprennent pas qu'il y en a certains qui sont juste pas attirés par McDo ou des trucs comme ça et à chaque fois je me sens un peu à l'écart parce que bah c'est pas que je me force à manger sainement c'est juste que ça m'attire pas spécialement de manger des choses malsaines enfin bref c'est pas trop le sujet de la vidéo mais ça me fait un peu mal au coeur quand parfois on m'accuse d'orthorexie ou de choses comme ça alors qu'au final j'écoute juste mon corps et je mange quand j'ai faim et je mange ce qui me fait plaisir et je mange ce qui m'attire sans trop poser de questions parce que ce qui m'attire c'est sain et ça m'empêche pas d'avoir envie de temps en temps de manger une pizza et je culpabilise absolument pas et je la mange tu vois je me pose pas la question mais c'est juste que j'ai pas envie de pizza tous les jours quoi donc pour en revenir à mon expérience avec le jeûne intermittent donc du coup j'ai décidé de faire ça vraiment sérieusement encore une fois parce que j'ai aucun problème avec l'alimentation et que j'ai une relation saine avec elle donc j'ai décidé de m'imposer cette règle de jeûner pendant 16h et de vraiment faire attention à le faire correctement pour voir les résultats pour voir si ça changeait quelque chose sur mon corps sur mon mental et tout donc à la base justement j'avais décidé de continuer dans cette optique de prendre mon premier repas vers midi et de m'arrêter de manger à 20h du coup et puis certains matins je me réveillais et je sais pas pourquoi j'avais trop faim et je me suis dit mais en fait c'est pas sain du tout de priver son corps des bons nutriments et de l'énergie dont il a besoin si ton ventre gargouille si t'as faim pourquoi t'attendrai midi en fait et c'est là que je me suis dit mais attends le principe du jeûne intermittent c'est quoi c'est simplement de manger sur une fenêtre définie de 8h en général donc tout simplement mange ce matin si t'as faim ce matin et tu vas tout simplement décaler et prendre ton dîner plus tôt et tu verras bien demain si t'as faim à nouveau le matin ou si t'as pas faim et en fait j'ai pris le jeûne intermittent de manière beaucoup plus flexible j'ai pas voulu m'imposer des horaires qui étaient fixes tous les jours pour moi le principe c'était vraiment de laisser son intestin se reposer pendant 16h parce que ça a été assez déformé mais le but du jeûne intermittent de bas c'est très sain c'est laisser ton intestin se reposer sans lui apporter une surcharge de nutriments et juste le laisser pouvoir se vider complètement pour avoir une meilleure digestion etc donc lui peu importe que tu commences à manger à 8h ou tu commences à manger à midi il faut juste qu'il y ait ce même temps de jeûne c'est tout c'est pour ça que parfois je vous partage un story mon petit déjeuner à 9h du mat et parfois je vous le partage à midi et demi c'est juste parce que on s'est mis dans la tête que le jeûne intermittent on devait sauter le petit déjeuner alors que c'est pas ça du tout et chacun organise ses horaires vraiment en fonction de son corps et au jour le jour et c'est comme ça que ça devient sain sinon ça devient obsessionnel ça devient malsain et c'est pas bon de lutter contre la faim etc non non je suis pas d'accord si ton corps il a besoin de l'énergie et des nutriments donne lui et décale après il va te coucher plus tôt tu vois j'ai évoqué vite fait un des bénéfices qui est de justement laisser son intestin pouvoir se vider ne pas toujours être en digestion etc mais c'est le moment maintenant de partager vos témoignages et d'observer justement les bienfaits après avoir lu vos témoignages j'ai noté 4 bienfaits du jeûne intermittent qui reviennent pour à peu près tout le monde dans 90% des cas la première chose j'ai noté c'est beaucoup plus d'énergie et une bien meilleure motivation deuxième chose que j'ai pu retenir de vos témoignages beaucoup moins d'envie de grignoter et moins d'envie de sucre très intéressant troisième chose une perte de poids un ventre plus plat et quatrième chose une bien meilleure digestion plus de ballonnement et une sensation de légèreté donc voilà ça c'est les 4 choses qui reviennent et maintenant je vais vous en lire quelques-uns si vous ne m'avez pas envoyé votre témoignage sur Instagram allez écrire dans les commentaires parce que plus on a de témoignages et plus on peut potentiellement s'identifier à quelqu'un donc plus vous pouvez aider des personnes et c'est quand même le but de cette chaîne qu'on se sente mieux qu'on se sente mieux en santé physique mentale qu'on s'entraide qu'on se motive et tout donc je suis sûre que votre témoignage pourrait aider ne serait-ce qu'une seule personne donc si vous avez le temps n'hésitez pas hello j'ai fait le jeûne intermittent depuis quelques jours et franchement je revis avant je me réveillais toujours ballonnée j'avais du mal à digérer mes repas mais depuis que j'ai commencé le jeûne intermittent mon ventre est plat au réveil je dors mieux et j'ai plus d'énergie le matin pour moi c'est une révélation je pratique le jeûne 18-6 donc du coup c'est un jeûne qui est un petit peu plus difficile que celui que je fais du coup je mange de midi à 18h le premier jour c'était un peu compliqué mais au bout de 2 jours mon corps s'est habitué et je n'ai jamais faim avant au moins 11h30 pour mes repas je continue de prendre un petit déjeuner un déjeuner un goûter et un dîner c'est juste que je prends dans une fenêtre de temps plus courte résultat perte 1,9 kg en 6 jours avec une alimentation plus équilibrée et un peu plus de sport danse orientale merci youtube pour lui que ça dure et j'adore ce témoignage pourquoi ? parce qu'elle dit que justement elle continue à prendre tous ses repas et elle a tout compris il s'agit pas du tout de réduire ses calories il s'agit simplement de répartir ses repas dans une fenêtre plus courte donc bravo à toi je suis contente que tu aies vu des bons résultats comme ça ça fait plaisir à lire autre témoignage je suis entolérante au gluten et j'ai toujours eu des soucis au niveau de ma digestion digestion lente ballonnement et j'en passe évidemment arrêter le gluten et changer de régime alimentaire m'ont beaucoup aidé toutefois le jeûne intermittent m'aide au quotidien en laissant à mon corps le temps d'assimiler les nutriments et de digérer totalement ce que je mange mon transit est beaucoup plus facile en plus de ça ça m'aide aussi à ne plus grignoter les après-midi comme je mange sur une plage horaire plus courte je veille à dîner au plus tard à 19h30 je ne ressens plus le besoin de goûter ce que j'aime beaucoup dans ton commentaire c'est que justement tu as été attentive à te dire qu'est-ce qui pourrait améliorer ma digestion et tu as été ouverte à justement envisager l'arrêt du gluten et effectivement le gluten c'est terrible si vous étiez habitué à manger beaucoup de pain avant le confinement et que comme du coup on est confiné que vous avez peut-être la flemme de faire votre pain vous-même et qu'on peut pas aller à la boulangerie peut-être que vous avez remarqué un ventre plus plat laissez votre témoignage dans les commentaires mais j'en suis sûre et certaine tout ça parce que la qualité du blé d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le blé dont bénéficiaient nos grands-parents ou même nos parents là c'est juste une catastrophe la qualité du blé c'est pour ça que c'est très mal digéré et que ça se colle aux parois de nos intestins donc le sang gluten c'est effectivement un phénomène de mode mais plus que tout c'est le résultat d'une mauvaise qualité de blé qui est utilisé aujourd'hui donc faut pas trop le prendre à la légère non plus et faut être ouvert et se dire ok si j'ai le ventre qui est tout le temps ballonné essayons déjà de réduire le gluten et ensuite elle a eu un bon réflexe d'adopter le jeu d'intermittent parce que ça l'a aidé encore plus donc c'est parfait alors je suis dans un objectif de perte de poids ça fait un mois que je pratique le 16-8 en terminant de manger à 19h-20h et en zappant le petit déjeuner et pour être honnête ça n'a pas changé grand chose avec mon poids en revanche pour des débutants c'est le jeu d'intermittent le plus facile selon moi hier j'ai essayé le 16-8 mais en terminant de manger à 16h et en remangeant vers 8-9h et celui-ci m'a semblé plus dur mais j'ai l'impression que pour mon cas supprimer le repas du soir est beaucoup plus efficace j'ai donc décidé d'alterner le 16-8 en supprimant une fois le petit déjeuner et plus tard dans la semaine rebasculer sur une soirée où je ne mange pas ça permet de retrouver cette sensation de faim et de ne pas manger pour se nourrir mais vraiment manger pour se faire plaisir si je lis ce témoignage c'est parce que je relève une erreur qui est fondamentale elle parle de supprimer des repas or le jeûne intermittent tu ne supprimes pas des repas tu peux même manger 5 fois 5 petits repas durant les 8h où tu peux manger il ne s'agit pas de supprimer des repas il ne s'agit pas de supprimer ton petit déjeuner ou ton dîner il ne s'agit pas de couper des calories il s'agit simplement de redéplacer tes repas donc ne supprime pas le petit déjeuner ne supprime pas le dîner parce que ça pour le coup c'est une erreur et tu vois quand tu dis que ça n'a pas changé grand chose avec ton poids tu sais le corps quand tu ne lui donnes pas assez de calories il va se mettre à brûler moins de calories moins rapidement et donc il va se mettre à stocker davantage donc il ne faut surtout pas le priver de calories parce que les calories c'est l'énergie dont il a besoin pour fonctionner correctement donc il ne faut surtout pas supprimer des repas il faut juste les déplacer on passe à un autre témoignage rapide, efficace pour le jeûne intermittent moi je ne mange pas le matin moins de problèmes intestinaux plus d'énergie moins envie de sucrerie dans la journée nouveaux témoignages hello concernant le jeûne intermittent je l'ai fait malgré moi finalement ça fait 4 semaines que je prends simplement un thé ou un café à mon réveil et le soir je stoppe mon dîner à 20h sachant que le midi je déjeune généralement vers 13h donc j'ai mes 16-17h de jeûne et j'ai vraiment perdu je dirais 1kg par semaine j'ai pas trop surveillé mon poids parce qu'à la base j'avais pas fait ça pour ça mais au final je suis à moins 5kg au milieu de cette 5ème semaine honnêtement je me sens mieux je me sens en forme légère plus dynamique finalement avant je m'empâtais j'ai retrouvé la silhouette de mes 18 ans bisous à toi j'aime bien le fait que tu dises que t'as pas fait ça pour perdre du poids et qu'au final t'en as perdu quand même parce que ça veut dire que t'étais pas focus sur ton poids mais focus plutôt sur ta santé là je vois dynamique légère en forme et tout c'était donc une perte de poids saine nouveau témoignage essayer et adopter personnellement ça va faire plus de 2 mois que j'ai commencé le jeûne intermittent 16-8 et je me sens mieux le ventre moins ballonné surtout je mange à ma faim ça me permet de prendre un bon goûter ou un dessert les calories que j'aurais pris au petit déjeuner autrement et je trouve ça plus agréable j'ai aussi ressenti que j'étais plus concentrée et surtout j'écoute mon ventre il arrive de temps en temps que j'ai très faim le matin et dans ce cas je mange une collation pour le petit déjeuner mais ça reste occasionnel encore un message très positif et une façon très saine de voir le jeûne intermittent et ce que j'aime c'est qu'elle a pas dit qu'elle avait supprimé les calories du petit déjeuner les calories qu'elle prenait au petit déjeuner maintenant elle s'accorde un bon goûter ou un dessert j'aime bien ces termes là qui sont très positifs qui montrent qu'elle prend du plaisir à manger et surtout qu'elle écoute son corps puisque comme on peut le voir à la fin si elle a faim le matin elle mange une collation et c'est très bien alors ça fait un an donc ça tu vois c'est un témoignage d'une personne qui le vit depuis longtemps ça fait un an que je fais le jeûne intermittent et je ne me suis jamais aussi bien sentie je suis beaucoup moins ballonnée et j'ai beaucoup moins de problèmes avec la nourriture ça m'arrivait d'avoir des crises de boulimie et maintenant que je fais le jeûne intermittent plus du tout ça me permet de ne pas prendre de poids et ça m'a permis d'en perdre aussi beaucoup j'espère que mon témoignage t'aidera j'adore ce que tu fais c'est gentil comme je vous le disais je ne voulais vraiment pas que les personnes souffrant de TCR regardent cette vidéo et que ça en crée davantage à cause de ces règles je peux manger je ne peux pas manger durant ces horaires là bref j'espère que vous me comprenez mais comme quoi ça a aidé certaines personnes quand même qui ont souffré il faut vraiment vraiment faire du cas par cas on est tous différents et c'est beau de voir que ça t'a aidé que tu te sens mieux témoignage suivant les premiers jours j'avais le ventre qui gargouillait parce que je n'étais pas habituée et qu'à la fin mes amis mangeaient des pains au chocolat devant moi mais après une semaine j'en avais plus envie et c'est là que j'ai commencé à avoir les résultats non seulement je n'avais plus envie de sucrer le matin mais j'en avais aussi beaucoup moins envie dans la journée ce qui revient souvent j'étais aussi beaucoup plus énergique pareil ça revient ce qui est ironique quand on te dit le petit déjeuner va t'apporter de l'énergie blablabla ouais t'as bien raison et j'avais plus la fringale de 11h plus le coup de barre de la matinée plus d'envie de sucre toute la journée alors si même moi qui pensais ne jamais survivre sans mes chocapics du matin j'ai réussi et vu des effets incroyables tout le monde devrait essayer j'aime beaucoup ton enthousiasme ta positivité je suis très contente que ça t'ait réussi et c'est fou comme tout le monde dit à peu près la même chose qu'on n'a plus envie de grignoter que ça apporte de l'énergie etc alors oui le petit déj qui apporte de l'énergie le matin ça dépend vraiment vraiment de la personne moi comme je vous le disais à certains matins j'ai tellement faim et je dois manger et d'autres si je mange alors que j'ai pas faim ça va me casser ça fait un petit moment que je le pratique un an peut-être vous c'est un grand moment même et c'est formidable mon ventre est plus plat je suis moins gonflée j'ai perdu du poids plus énergique au travail le top il m'arrive de faire une entorse et de manger le matin mais clairement je suis pas bien après base pas une entorse si tu veux manger le matin c'est que t'en as besoin c'est que t'as faim et donc décale simplement ton repas du soir un petit peu plus tôt si tu veux garder cette période de jeûne de 16h faut pas en fait c'est le terme entorse qui me choque un petit peu parce que si tu dis que t'as fait une entorse et que t'as fait quelque chose de mal or non t'as juste écouté ton corps t'as juste écouté ta faim et t'as bien eu raison de le faire très contente d'avoir lu certains de vos témoignages je pense vraiment que ça peut vous aider et surtout on voit les bénéfices communs et d'ailleurs je vais vous parler des miens la première chose que j'ai remarqué du coup c'est pas une perte de poids parce que bah j'ai pas trop de kilos superflus mais c'est le glow ma peau qui est devenue vachement plus glowy plus lumineuse et quand j'ai commencé les deux premières semaines après j'ai eu mes règles mais ça c'était normal que j'ai eu un petit bouton mais les deux premières semaines j'ai eu mes zéro imperfection zéro petit bouton une peau lumineuse glowy et tout et j'étais impressionnée parce que avant j'avais de temps en temps quand même quelques jours voilà une petite imperfection un bouton un petit truc et là rien du tout et ça c'est vraiment dû au fait que je laisse mon intestin se vider et se nettoyer et qu'il est pas constamment en train de digérer quelque chose même un snack sain il digérera quand même donc forcément il aura pas le temps de se nettoyer et donc là le fait de le laisser tranquille pendant une période de 16 heures et bah il a pu éliminer tous mes déchets et vous savez que la peau c'est un organe d'ailleurs le plus grand organe du corps mais c'est un organe qui te permet aussi d'éliminer les déchets lorsque tu peux pas le faire par tes voies naturelles donc en fait je pense que ma peau n'a pas été sollicitée pour éliminer les déchets vu que mon intestin pouvait le faire étant donné qu'il était pas tout le temps en surcharge vous voyez ce que je veux dire en final ça paraît hyper logique donc si vous avez des problèmes de peau de bouton et tout je vous invite vraiment à essayer ça parce que l'intestin je vous le répète à chaque fois c'est votre deuxième cerveau blablabla mais vraiment c'est le cas et je pense que vous allez vraiment être impressionné si vous faites ça que vous essayez de jeûner pendant une plus grande période et que vous buvez 2 litres d'eau par jour vous allez forcément forcément voir des résultats sur votre peau si vous avez des imperfections seconde chose que j'ai noté c'est le regard d'énergie je me réveille et direct je suis en forme je suis dynamique et pareil que vous j'ai pas du tout du tout le ventre ballonné j'ai le ventre encore plus plat et je me sens pareil légère donc au final à peu près les mêmes effets que les vôtres que du positif sur la peau sur la digestion sur l'énergie et maintenant nous allons répondre aux questions que vous m'avez posées quels sont les bénéfices je viens de vous en parler à travers vos témoignages mais j'avais noté des bénéfices supplémentaires qu'on peut pas forcément voir tout de suite c'est qu'il réduit considérablement le processus de vieillissement en accroissant votre résistance au stress oxydatif il réduit les inflammations il améliore la santé du cerveau il réduit le risque de diabète et de maladies cardiaques et puis après voilà amélioration de l'état de votre peau aide à perdre de poids est-ce qu'avec le jeûne intermittent on doit malgré tout privilégier un repas du soir léger bah non en fait tu dois pas du tout changer ton nombre de calories tu dois juste les mettre dans une fenêtre plus réduite c'est tout tu dois pas manger moins tu dois manger différemment est-ce que boire de l'eau sucrée avec du sirop par exemple ou du thé avec du miel coupe le jeûne oui et ça casse le jeûne par exemple si vous mettez du lait dans votre café si vous buvez juste un café je crois que ça va mais si vous commencez à mettre du lait ou du sucre et tout ça le casse et donc si ça active votre digestion et bien vous allez avoir faim plus vite donc ça serait dommage dites moi si je me trompe mais à mon sens on peut boire du café noir sans sucre sans rien et du thé pareil sans sucre sans rien le matin même si on mange pas peut-on prendre une poignée de fruits secs pendant le jeûne bah non c'est le principe du jeûne c'est justement de laisser ton intestin se nettoyer sans rien lui donner à digérer donc vraiment le jeûne bah c'est du jeûne quoi faut rien manger tu peux boire bien sûr tu peux boire beaucoup d'eau même donc non le principe c'est justement de pas activer ta digestion et donc faire en sorte que t'es pas faim pendant le jeûne c'est pour ça que c'est très important de manger le même nombre de calories que t'avais l'habitude de manger avant et surtout pas réduire tes calories parce que forcément tu vas crasser est-ce que c'est fait pour tout le monde j'ai toujours pris un petit déj et 100 c'est la fin du monde mais c'est ce que je vous disais en fait si t'as toujours pris un petit déj et que t'as faim le matin bah commence le jeûne plus tôt et arrête le plus tôt et va te coucher plus tôt tout simplement c'est vraiment t'organises comme tu veux tes horaires il n'y a pas de la seule règle c'est que voilà on a 16h de jeûne et 8h de fenêtre pour manger et encore vous pouvez être plus flexible de commencer avec un jeûne de 14h et réduire après moi je sais que ça m'irait pas du tout d'avoir plus de 16h de jeûne parce que j'ai besoin d'énergie et tout mais adaptez vraiment en fonction de vos besoins on a une intolérance au gluten car ça apporte des problèmes digestifs alors bah non justement ça règle vos problèmes digestifs vu que c'est beaucoup plus respectueux de votre intestin de votre digestion etc ça apporte pas de problèmes digestifs ça les soigne d'ailleurs vous avez bien vu le témoignage que je vous ai lu tout à l'heure de la fille qui était intolérante au gluten et qui a cumulé ça avec le jeûne intermittent et qui du coup va beaucoup beaucoup mieux maintenant est-ce que ça peut créer des carences des bis bah non ça crée pas du tout des carences vu que tu manges la même chose c'est juste des horaires différents et en fait après c'est à peu près toutes les mêmes questions si on arrive le petit déjeuner doit-on manger plus au déjeuner ou au dîner voilà c'est toujours ce petit malentendu par rapport au petit déjeuner qu'on supprime ou au dîner qu'on supprime alors que c'est pas ça certaines personnes vont vouloir manger que deux fois pendant cette période de 8h moi je mange trois fois pareil y a-t-il des risques que le corps passe en mode pénurie et stocke plus en zappant le petit déjeuner j'espère que vous avez bien compris que je me rabâche mais j'espère que vous avez bien compris qu'il s'agit pas de supprimer un repas bon après c'est franchement c'est tous les mêmes questions pour conclure cette vidéo vous aviez raison de me dire d'essayer parce que c'est vraiment un modèle alimentaire qui me convient et qui me permet d'être encore plus motivée positive et dynamique donc je vous remercie d'avoir insisté pour que je m'y intéresse parce qu'au final c'est vous qui aviez raison c'était vraiment bien au début j'étais un peu réticente comme je le disais dans d'autres vidéos et mais comme vous tant qu'on n'est pas renseigné on pense des bêtises et comme tout le monde je pensais qu'on sautait le petit déjeuner alors qu'en fait pas du tout dites moi si vous avez déjà testé le jeûne intermittent et si ça vous tente et encore une fois je vous mets le lien dans la barre d'infos pour Do Fasting merci beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram ou sur TikTok où je fais des bêtises Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz